Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est mes nouveaux achats chez PAD, que j'ai fait chez PAD. Alors avant de commencer cette petite vidéo-là, je voulais faire un petit coucou à l'abonné que j'ai vu à PAD. Il y a une abonnée qui est venue me voir à PAD et j'ai trouvé ça super mignon. Donc si tu regardes ma vidéo, je te fais un gros coucou et tu étais vraiment super adorable. Et ça m'a fait super plaisir que tu viennes me voir donc voilà, je te fais un gros bisou. Donc j'ai été faire des achats chez PAD parce que j'avais de l'argent sur ma carte de fidélité. J'avais 20€ sur ma carte de fidélité, il me restait 10€ à dépenser par rapport au PAD truck que j'avais fait. Et donc j'ai décidé de faire des petits achats. Et au début je ne savais absolument pas quoi prendre, pour tout vous avouer, je ne savais pas du tout quoi prendre. Parce que comme vous le savez, mes produits soins, je ne les achète pas chez PAD. Et je me suis dit un tapis et tout ça, j'en ai plein et je n'ai pas envie de m'acheter un tapis. Et j'ai fouillé et je me suis dit ça, ça m'irait bien et ça, ce serait bien. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors en premier, je me suis acheté des étrivières en nylon. Alors pourquoi des étrivières en nylon alors que j'en ai en cuir ? Alors tout simplement parce que sur ma selle qui est synthétique, en fait le cuir de mes étrivières frotte sur ma selle synthétique pendant que je monte. Et du coup ça couine, mais ça couine, mais genre ça couine, mais ça couine. Ça couine super fort. Excusez-moi, je suis la moitié dénudée. Et du coup ça m'agacait tellement que mes étrivières frottent sur ma selle synthétique et que ça couine que je me suis dit il faudrait que je m'achète des étrivières en nylon pour voir si vraiment ça fait quelque chose. Et j'ai vu ces étrivières-là à PAD et ça m'a semblé vraiment nickel en fait pour essayer. Et en plus elles n'étaient pas très chères, elles étaient à 7,30€. Donc voilà, c'est des étrivières de la marque Norton. Voilà. En taille adulte. Donc je vais voir si ça vraiment, si ça change le fait que ça couine plus en fait. Parce que je suis sûre à 99% que c'est mes étrivières en cuir qui frottent contre ma selle synthétique, donc ça couine. Je suis sûre à 100% même parce que ma selle ne couine pas pendant que je fais du pas ou du trop assis ou du guélo. Ma selle ne couine pas du tout. C'est juste quand je fais du trop assis, quand je dois appuyer sur... Bah appuyer. Donc voilà, quand je fais du trop assis, du trop enlevé, du coup ça couine. En fait ça fait ouic, 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 ouic. C'est trop chiant. Donc voilà, je vais voir si ça couine plus avec ça. Je l'espère. Au pire sinon c'est pas perdu. Voilà. Et ensuite j'ai fait un deuxième achat. Alors oui, j'ai pas fait beaucoup d'achats parce que tout simplement, comme je l'ai dit, je n'avais rien d'autre à acheter. Donc ce sont des reines comme ça en tissu en fait, tout simplement. Ça faisait longtemps que j'étais attirée par des reines en tissu comme ça. Tout simplement parce que les reines en caoutchouc, ça ne me va pas du tout. Mais alors du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Les reines en caoutchouc, ça me fait vraiment mal aux mains, même avec des gants. Je trouve ça beaucoup trop rigide. Et j'avais des reines qui sont ceux-là. Donc c'est un mélange de tissu. Mais si vous voulez, il y a aussi des petits bouts en caoutchouc pour agripper quand même un peu les mains. Et je trouvais que c'était mieux. Mais voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, il faudrait que j'essaye des reines en tissu tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé des petites reines comme ça en taille cheval. Vraiment toutes simples en fait, marrons en tissu. Alors par contre, ce que je ne sais pas, c'est les embouts comme ça qu'on met sur le mort. Il y en a certains qui disent que ça blesse la bouche de leurs chevaux. Donc je ne sais pas, je vais voir sur Azzaro si vraiment ça lui fait quelque chose. Lui, il a un mort un peu spécial, donc c'est le mort Golden Wings. Vous savez où il y a des oreilles, enfin il y a des petits trucs sur les côtés pour éviter de blesser la commissure de ses lèvres. Donc peut-être que lui, ça ne le blessera pas, je ne sais pas du tout. On verra bien, en tout cas je vais essayer. Mais en tout cas déjà en main, voilà, c'est juste nickel, c'est juste ce qu'il me faut. Et au pire, comme je l'ai dit, si ça ne va vraiment pas, ce n'est jamais perdu des reines comme ça. On les garde à vie, en général ça sert pour tout et n'importe quoi. Et puis ça peut même servir en longe en fait, tout simplement. Bon, pas en longe pour longer le cheval parce que c'est beaucoup trop petit pour longer un cheval. Mais je veux dire en longe pour tout simplement le licol en fait, voilà, comme ça, puis voilà. Donc on va voir, je vais essayer et je vous en dirai des nouvelles. Sûrement pendant ma prochaine séance, je ferai une balade avec Azaro et je vous ferai une vidéo avec ma GoPro. Et je vous dirai en live de ce que j'en pense de ces reines en tissu et de mes étrivières en tissu également. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Au total, j'en ai eu pour 17,31€ mais je n'ai pas payé vu que j'avais des sous sur ma carte de fidélité. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501